Les personnes qui ne croient plus, je ne dirais pas en vous, l'être humain que vous êtes, mais l'entité que vous représentez. Ou de personnes qui ont essayé avec leurs moyens, parce que tout le monde ne sait pas où est-ce qu'il y a une association des taux victimes, etc. Ou de personnes qui ne croiraient pas être capables de s'exprimer pour être présentes. Quand tout simplement, il y a eu des cas comme ça. Aujourd'hui, parce qu'il faut donner aussi un recours à ces gens-là. Quand des personnes savent qu'elles sont passées par l'institution que vous représentez, qu'elles n'ont aucun recours puisque ça continue, que des personnes ont essayé de se plaindre, de se manifester, est-ce que vous pouvez au moins nous dire qu'elles ont la possibilité de porter plainte contre vous? C'est-à-dire qu'ils sont allés trois fois, cinq fois au commissariat à porter plainte, on n'a rien fait, il y a une sixième fois, il y a une septième fois. À un moment donné, je ne peux pas faire contre le monsieur. Comme vous me dites, il faut bien que j'aie un recours. Oui, évidemment. Évidemment. Évidemment que les services de police, les services de gendarmerie, le procureur à la République, le préfet, le maire, enfin toutes les autorités ou même les particuliers qui ont été informés par rapport auxquels on a porté à connaissance finalement des faits aussi graves que ceux que vous évoquez, s'ils n'ont rien fait, s'ils n'ont rien initié, s'ils n'ont pas réagi, leur responsabilité, y compris leur responsabilité pénale, est susceptible d'être engagée pour non-assistance à personne en danger. C'est évident. C'est évident. Ou pour un empêchement de crime. Voilà. Donc la réponse est claire, elle est nette. Bien sûr qu'une autorité qui ne réagit pas alors qu'on lui réveille... ... ...